This meeting is being recorded. This meeting is being recorded in a few weeks ago. This meeting is not possible to meet more than 100 people in our room. There are many people who ask us access to the replay. Today, Gauthier is taking care of nature. I recognize some of you who don't know the channel. This will also be useful for those who will see this video on YouTube. I wanted to take care of this moment. Today, Twiza is also known for the field of participatory. I think among you, there are many volunteers or organizers of the field. This is the visible phase, which is the most known by the mouth and ear. But during the time, we have developed other proposals to accompany all the people who are interested in the ecological construction. We have also put in place some group purchases. Today, they are rather specialized around the menu. We have Olivier, my colleague, who, you know, propose a summary and an accompaniment to the pose for all projects of menu. Enfin, pose, fenêtres, or portes. Gauthier, this evening, is a professional from Twiza. So, we work with a certain number of professionals who are adhérents. They are in a number of 300 today. We have a pro card on which you can find their coordinates and contact them. They are in the conception and artisanat that we have also in the formateurs. We have centers of formation. We also have a service. If it's something that you are interested, I can communicate with you in the discussion. Today, we have also a new team. There are some, this evening, I see some, of active members who are active who are in the local groups. So, the mission of these local groups, who are in full development, is really to reinforce the territorial around the habitat. And finally, I have said a word earlier, we have launched, this summer, a forum that some of you know, some of you have been able to join us. It's really a space that we have been incredibly surprised of the quality of the quality of the exchange. It's really a space that is accessible to everyone, on which you can ask all the questions that have trait to the habitat, to your different projects. So, don't hesitate to join us, to ask your questions. you will probably get answers quite quickly. And so, you have maybe a account for us, otherwise, I invite you to really to create one. It will allow you to access to all our proposals like this, but also to have your invitation to have your invitation to the forum, and then to receive our gazettes, to receive everything that we are going to try to put in place this year to respond well to your needs. So, I'll leave you the word, Gautier. So, he is coming this evening to share his six conseils for to be able to get to your needs. Okay. 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 Yes. Very good. Okay. good. Great. Well, thank you. Thank you for it. Thank you for it. Thank you for everything you have. It really is wonderful. It makes a lot of actors from the community to find out to find out with you. Some colleagues to work with and things like that. So, you make a great job. It's a slight parenthesis and a little typography before coming. Et puis, pour nous, on va aujourd'hui parler des enduits. Donc, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'engouement. Donc, c'est un sujet qui vous touche. Et aujourd'hui, on va apprendre à bien les rater, ces enduits, pour que vous ne les réussissiez plus par accident. Et qu'une fois que vous puissiez bien apprendre à tout ce qu'il ne faut pas faire, comme ça, vous ancrez toutes ces belles connaissances bien profondément. Et puis, vous pouvez répéter l'opération aussi souvent que vous voudrez. Et puis, avoir des fissures, du poudrage, des enduits qui se décollent, des enduits qui cloquent et tout ça. Donc, voilà. Normalement, si je fais bien mon travail, après cette présentation, tous ces secrets de ratage n'auront plus aucun secret pour vous. Donc, je crois qu'on va commencer. Alors, s'il y a des petits soucis techniques, je le dis tout de suite aussi, vous ne nous en tiendrez pas rigueur. C'est la première fois qu'on fait ça sous ce format-là, en tout cas, en ce qui me concerne. Et normalement, si je fais comme ça, hop. Et si je fais comme ça, génial. Ça a l'air de marcher. Alors, bonne nouvelle. Ça fonctionne. Du coup, ça fonctionne. Je vais m'enlever pour commencer. Donc, la chose qui est importante, je pense, de savoir quand on veut se lancer dans les enduits naturels, c'est qu'on a eu l'habitude ces dernières décennies d'avoir des produits, on va dire, un petit peu magiques. Des produits qui faisaient tout, des produits qui allaient partout, des produits qui ne coûtaient pas cher aussi, parce que souvent, il y a des produits techniques qui sont quand même super chers. Mais en vrai, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'avec les enduits naturels, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conditions qui sont à respecter pour pouvoir réussir, réussir ces, comment on va dire, que ce soit les enduits ou que ce soit les peintures. Voilà, donc, je pense que c'est principalement toutes les résines, toutes les acryliques, tous les produits comme ça qu'on trouve dans le commerce qui nous ont, comme dit, un petit peu habitués à ce que, quoi qu'on fasse, ça fonctionne. Donc, non, nous, on va essayer de suivre des règles claires qui, une fois qu'on les a assimilées, elles sont relativement, d'ailleurs, similaires entre les peintures et les enduits, puisque, au final, ça fonctionne un petit peu de la même manière. C'est juste, on va dire, l'échelle qui va changer. Donc, dans les enduits, on va avoir une charge qui est plus épaisse, on va avoir du sable, on va avoir des fois des mortiers, donc des graviers, des choses un petit peu plus grosses, alors que dans les peintures, on va aussi avoir un apport de charge, souvent minérale, mais qui va être beaucoup plus fin. Mais comme dit, dans les grands principes, c'est un petit peu la même chose. Et une des premières règles qu'on va essayer de ne jamais suivre, c'est minéral sur minéral, végétal sur végétal, et animal, c'est assez polyvalent. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'il y a différentes familles d'enduit et de peinture, différentes familles de liants, on va dire ça comme ça. Donc, le liant, c'est ce qui permet aux éléments qu'on va mettre sur le mur de tenir, de coller et de résister dans le temps. Donc, il y a différentes familles de liants. Ces liants vont être d'origine minérale, comme la chaux, comme l'argile, comme le silicate. Ils peuvent être d'origine végétale, principalement les huiles, donc les peintures à l'huile et tout ça. Et puis, ils peuvent être d'origine animale. Donc là, on va avoir tout ce qui est caséine, qui est une protéine du lait, dont on se sert beaucoup pour faire les peintures et aussi pour adjuventer les enduits. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a la colle de peau, qui est d'origine animale. Il y a des liants à base d'œufs, à base d'albumines. Voilà, toutes les différentes protéines qu'on peut trouver, qui peuvent servir dans les enduits. Ce n'est pas le sujet, mais c'était juste vraiment pour comprendre qu'un liant d'origine minérale, on va essayer de l'utiliser sur un support d'origine minérale. Parce que là, il va vraiment créer cohésion. Bonjour Geoffrey. Il y a un problème, non ? Vous m'entendez bien ? Oui, oui, nickel. Ok, super. Donc, du coup, c'est pour la cohésion, c'est pour que ça tienne. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va voir la première règle à absolument suivre si vous voulez rater vos enduits, c'est d'éviter de préparer votre support. Alors, hop, ici, on est là. Moi, je me décale, je me baisse. Donc, évitez de préparer votre support à tout prix. C'est très, très important si vous avez envie. Si vous ne voulez pas que votre enduit tienne sur le mur. Qu'est-ce que ça veut dire ? La première des choses, c'est tout bête, mais c'est nettoyer le support sur lequel vous allez faire vos peintures, sur lequel vous allez faire vos enduits. Donc, un support propre, sans poussière. Pourquoi ? Parce que si vous laissez des poussières, si vous laissez des saletés sur le mur, ça va faire comme la farine chez le boulanger. Il utilise la farine pour que son pâton ne tienne pas, justement, il ne colle pas à son plan de travail. Donc, nous, c'est la même chose. Si on met un enduit ou une peinture sur des éléments qui ne sont pas fixes entre eux, ça va juste le décoller directement. Donc, ça, c'est la première des choses. Déjà, bien nettoyer. Enlever toutes les toiles d'araignée, tous les vieux papiers peints, les vieux posters. Enfin, voilà, je ne sais pas quel est le contexte de votre chantier, mais faites vraiment un support et une surface propre pour travailler dessus. La deuxième chose, c'est de vérifier la compatibilité. Donc, ça, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est liant minéral sur support minéral, liant végétal sur support végétal, et puis les liants animaux, d'origine animale. Comme dit, ça peut aller un petit peu sur les deux. On en reparlera un petit peu plus tard, peut-être dans les questions. Donc, on nettoie bien. On vérifie la compatibilité. On va mettre une sous-couche sur son mur. La sous-couche, elle va avoir différentes fonctions. La première, ça va être une accroche mécanique. C'est-à-dire qu'elle va apporter du corps, de la texture, notamment pour les enduits, pour que l'enduit que vous mettiez, il puisse, en séchant, en tirant, venir s'accrocher sur ces petites aspérités. Donc, ça, c'est l'accroche mécanique. La sous-couche, elle va apporter l'accroche chimique. L'accroche chimique, c'est quoi ? C'est deux matériaux qui se combinent bien, qui s'entendent bien, qui tombent amoureux. Donc, il y a une formule dans les enduits qui dit que l'enduit est amoureux quand il va vraiment venir se coller à son support et venir tenir dessus. Donc, l'accroche chimique, vous pouvez imaginer deux chewing-gums. Si vous prenez un chewing-gum, vous le posez sur une vitre, ça ne va pas du tout tenir. Vous prenez un chewing-gum, vous le posez sur un autre chewing-gum. Là, c'est une liaison totale. Donc, accroche mécanique, accroche chimique, la sous-couche, elle va aussi servir à avoir, à réguler l'absorption du support. Parce que selon que vous ayez différentes surfaces sur votre mur, donc on peut imaginer un mur en pierre qui a été refait plusieurs fois avec un coin où c'est de la brique, un autre coin où il y a du plâtre, un autre coin où il y a peut-être du bois. Et bien, quand vous allez mettre votre enduit, votre peinture dessus, tout ça, ça ne va pas sécher à la même vitesse. Et qu'est-ce que ça change ? Ça change que, un, vous pouvez avoir des spectres, notamment dans les peintures. Donc, s'il y a des endroits où le support, il absorbe beaucoup plus vite, la teinte va être différente. Et ça peut laisser des reflets dans les peintures et aussi dans les enduits. Typiquement, vous avez peut-être déjà vu, quand on enduit sur du parpaing, vous avez peut-être déjà reconnu qu'on voit vraiment le spectre du parpaing, on voit vraiment le quadrillage à travers l'enduit. Et bien, ça, c'est parce qu'on n'a pas mis une interface avant ça qui va venir réguler l'absorption du support. Et le fait que ça tire plus vite, ça va perdre, ça va laisser ses spectres. Donc, ça, c'était ça. Et puis, la sous-pouche, qu'est-ce que ça va être encore ? Accroche mécanique, accroche chimique, l'accroche, réguler l'absorption. Et puis, il y a aussi le dernier, ça va me revenir, je suis un peu stressé, vous m'excuserez. Le dernier, ça va être, pour les peintures, l'homogénéisation du fond. Donc, cette homogénéisation du fond, elle va faire que dans les tons, on ne va pas voir à travers. Parce que certaines peintures que vous allez utiliser, on pourra voir à travers. Parce que le pouvoir couvrant n'est pas le même sur toutes les peintures. Des fois, il faut mettre quelques couches en plus ou tout ça. Pour éviter d'avoir besoin de mettre trop de couches, on préfère avoir un support qui est tout blanc partout. Plutôt qu'un support qui soit, par exemple, les plaques de plaque au plâtre ou autre chose, qui soit sombre là où il y a la plaque de plâtre. Au niveau des joints, il y a de l'enduit, donc c'est clair. Et bien, du coup, cette nuance, elle va se voir si on n'utilise pas une sous-couche, on va dire, ou une couche de préparation pour venir couvrir tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu les points pour lesquels on va utiliser la sous-couche. Et puis, le prochain point, dans ce qui est de la préparation du support, ça va être l'humidification du support. Donc, ce qui se passe, notamment avec les enduits à la chaude, notamment avec toutes sortes d'enduits, c'est que quand on pose un enduit, il contient une certaine masse humide à l'intérieur de cet enduit. Le fait de l'étaler sur le mur, si la surface sur laquelle on l'étale, elle absorbe toute l'humidité qu'il y a dans l'enduit tout de suite, eh bien, ça va créer un cisaillement qui va faire que, finalement, il n'y aura plus de fusion, il n'y aura plus cette cohésion qui va se faire avec le support. Et du coup, l'enduit risque de ne pas tenir aussi bien. Donc, ce n'est jamais tout blanc ou tout noir, ce n'est jamais où ça tombe, où ça tient et j'ai tout fait parfaitement. Non. Souvent, on est un petit peu dans des zones intermédiaires. Mais les conseils que j'essaie de vous apporter ici, c'est pour optimiser, si vous voulez, vos chances de la longévité de vos travaux. Donc, l'idée, elle est là. Il y a beaucoup peut-être d'astuces que vous allez entendre aujourd'hui ou de principes dont vous pourrez vous passer ou que, des fois, vous ne serez pas capable de respecter. Mais l'idée, c'est qu'au mieux, vous respectez tous ces principes. au plus long, au plus longtemps, vos travaux vont tenir dans le temps. Voilà. Ça, c'était pour le premier point. Donc, évitez bien à tout prix de préparer votre support. Donc, venez balancer la sauce dessus. Il n'y a aucun souci. Tout va bien se passer. Ensuite, le deuxième point, ne pas tramer les raccords sur du bois. Alors là, il s'agit de quoi ? Il s'agit, des fois, on n'a pas le choix que de devoir enduire sur des surfaces qui sont, on va dire, hétérogènes. Donc, comme je disais tout à l'heure, où il y aura peut-être un pan de bois qui sera en plein milieu de l'enduit, par exemple. Et le fait que le matériau ne soit pas le même, comme on l'a dit, il y a une absorption qui va être différente, mais il y a aussi un travail qui va être différent. Donc, l'enduit, lui, il va travailler d'une certaine manière. Il y a toujours, on va dire, un taux de dilatation, un taux d'étirement dans tous les matériaux. Et le bois va travailler différemment. Et le fait qu'il travaille différemment, ça va faire qu'il y en a un qui va grossir, gonfler ou se rétracter, alors que l'autre ne bouge pas. Et en fait, cet effet-là va créer un cisaillement. Ça va faire des fissures. Je fais bien la fissure. Ou alors des décollements. Ça va faire des cloques. Et à ce niveau-là, il n'y aura plus rien qui va faire tenir votre rendu. Et là, on le reconnaît très vite. Donc, c'est quand vous passez sur un enduit qui a tiré et que ça sonne creux. Donc, si vous tapez dessus et ça sonne creux, c'est qu'il n'est plus homogène. C'est qu'il s'est passé quelque chose. Et ça, on le retrouve très souvent. Nous, ici, on a beaucoup de maisons en pisée. Donc, vous allez avoir des enduits ciment très, très durs sur un matériau terre très tendre. Là, c'est la même chose. Au fil du temps, ces matériaux, ils vont travailler de manière différente. Et quoi qu'on fasse, ça va finir par cisailler et ça va finir par se décoller et sonner creux. Donc, voilà. Si des fois, vous voyez ce genre de choses, vous saurez que c'est à cause de ce problème-là. Donc, pour éviter ce problème dans des zones localisées que peuvent être des pans de bois ou des raccords en bois ou tout ça, on va venir tramer l'enduit. On va le tramer avec… Ça peut être différentes choses. Il y a de la toile de jute qu'on peut utiliser pour juste… C'est vraiment superposé, comment on va dire ? C'est vraiment passé au-dessus du matériau bois pour que celui-ci puisse travailler sans que ça impacte et sans que ça ne passe pas de bouger l'enduit. Donc, voilà. On peut tramer avec de la canisse, avec de la toile de jute. On peut mettre des fibres en plus dans son enduit à ce niveau-là, que ça peut être au niveau du… Comment on va dire ? Au moment du gopti ou bien sur la couche de corde. On peut mettre plus de fibres pour que vraiment il y ait des liaisons, où il y a un maillage qui se passe sur toute la surface. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire au sujet du fibrage. Je vais passer. Est-ce que jusqu'ici, ça fait sens ? Est-ce que vous comprenez tout ce… Enfin, je ne vous endors pas trop. Levez la main. Faites-moi un petit signe si jusque-là, tout va bien. C'est cool ? Ok. Ok, génial. Parce que comme je suis là en train de parler tout seul devant mon écran, on ne sait pas trop. On n'a pas les retours. Ce n'est pas du live. Impeccable, Gautier. On vous commente. Tout va bien, merci. Génial. On continue. Donc, on a vu. Deuxième, c'est tramer les supports, tramer les raccords. Et ensuite, on va mettre trop ou pas assez de liant dans son mortier. Donc, ça aussi, c'est important. Ne mettez jamais la bonne quantité de liant parce que ce serait trop facile. Donc, mettez-en trop, mettez-en pas assez. Qu'est-ce que ça va changer ? Ce qui se passe, c'est que le liant, à quoi il sert le lien en vrai ? On peut imaginer, plus je mets de liant, plus ça va tenir et puis mieux ça va, mieux mon projet va réussir. Mais en fait, non. Le liant, il est là pour lier les grains entre eux. Donc, ce qu'il faut, c'est la juste quantité de liant pour venir lier tous les grains de votre enduit entre eux et pas plus. C'est-à-dire que tous les points de contact soient tenus par le liant. S'il y en a plus, ça veut dire qu'entre vos grains, il y aura de l'espace. Il n'y aura pas de l'air. Ce sera sous forme liquide à ce stade-là. Mais vos grains, ils ne toucheront pas les uns les autres. Il y aura un grain ici, un grain là. Et au milieu, ce sera que du liant. Sauf que le liant, il n'a pas la même résistance que quand il travaille tout seul, que quand il travaille avec la charge. Donc, ce qu'on a envie, c'est qu'il y ait juste la bonne quantité. Qu'est-ce qui va se passer si vous en mettez trop du liant ? Je viens de le dire. Donc, il y a les grains qui nagent un petit peu dans le mortier. Et ensuite, le liant, en séchant, l'eau va s'évaporer. Elle va partir. Et lui, il va jouer son rôle et il va créer une tension. Il va créer une tension sur l'enduit ou sur la peinture. Et si cette tension, elle n'est pas retenue justement par des grains qui se poussent les uns les autres et qui sont tellement compactés les uns sur les autres qu'au final, le liant, il a beau tirer là-dessus, il ne va rien se passer en séchant. Donc, visualisez bien, par exemple, quand il a plu dans le Sahara et que après, ça resèche dessus. Donc, vous voyez bien toutes les craquelures, vous voyez bien toutes les fissures. C'est ce qui s'est passé. C'était une terre ou un sol argileux. Sauf qu'il n'y avait pas de charge, il n'y avait pas de masse. Et en fait, en séchant, l'eau, elle s'en va. Et bien, à la place de l'eau, il y a l'air qui vient. Et paf, la tension fait que ça fissure. Et voilà. Donc, ça, c'est un principe intéressant à comprendre que toute l'eau que vous mettez sur votre mur, et il y en a beaucoup, elle va finir par partir quelque part. Elle s'évapore. Et cette eau-là, en s'évaporant, il ne faut pas qu'elle laisse la place à autre chose. Sinon, ça va faire des fissures. Et c'est pour ça qu'on veut avoir des grains qui soient bien catégorisés et qui soient bien en contact. Et donc, la bonne quantité de liant. Si maintenant, vous n'en mettez pas assez du liant, et bien là, ça va être, vous imaginez bien, on a les grains qui sont tous ensemble, tout sèche. On va prendre l'apéro. On revient deux heures plus tard ou une journée plus tard. Et bien, finalement, les grains ne sont pas tenus parce qu'il n'y a pas assez de liant. C'est comme, finalement, c'est l'eau qui a fait tenir les grains sur le mur. Parce que jusqu'à un certain stade, l'eau va jouer le rôle de liant. Parce que justement, il y a une cohésion de surface, il y a une tension de surface entre les éléments et l'eau qui va faire que ça tient. Et quand vous allez revenir, comme l'eau sera partie et qu'il n'y aura pas assez de liant, il y a tout qui va partir et qui va poudrer. Voilà, donc ça, c'était les deux points, enfin, les points qui étaient, je pense, intéressants au niveau du liant. J'ai mis des petites notes, donc je vais quand même voir si je vous dis tout. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je m'en sors bien sans regarder les notes. Alors, on continue. Hop, on revient à la base. Donc, support, tramage, le liant. Et maintenant, surprise, ne pas soigner les raccords. Alors, les raccords, c'est important, surtout avec la chaux, avec l'argile moins. Parce que l'argile, c'est un matériau qui, à sa façon, il est magique. C'est qu'on peut toujours venir et le retravailler derrière. Par contre, pour les peintures et pour les enduits, on n'a pas toujours une deuxième chance de venir travailler les raccords. Alors, qu'est-ce que c'est les raccords ? Les raccords, c'est quand vous avez une surface à enduire et que vous allez le faire par zone. Donc, vous ne pouvez pas tout faire d'un seul coup. Vous imaginez bien, c'est compliqué. Et puis, ça tire. Donc, il faut revenir talocher quand même assez régulièrement. Et du coup, il faut faire en sorte que l'enduit qu'on a déjà posé n'ait pas eu le temps de sécher complètement. En tout cas, sur toute sa périphérie. pour que le nouvel enduit qu'on vient de poser juste à côté, on puisse le talocher et que ça se fonde dans la même matière. Parce que si ma première zone d'enduit a durci et que je viens poser une autre zone d'enduit dessus, au final, étant donné que cette zone-là, elle est dure, on ne va pas réussir à se fondre. On ne va pas réussir à marier les deux surfaces. Du coup, comment on fait ? Eh bien, on surveille bien, on regarde. Ça va dépendre de la vitesse de réaction du liant. Donc, en l'occurrence, de la chauve. Donc, on voit si les températures, si le support, si les conditions extérieures font que mon liant, eh bien, il tire trop vite. Alors, j'ai compris qu'il faut faire des plus petites parcelles d'enduit. Il ne va pas falloir faire des grandes zones les unes après les autres. Donc, on va faire des plus petites zones pour que chaque zone puisse venir se toucher et qu'elle soit fraîche, tant que la matière est fraîche. Voilà. Si ce n'est pas le cas, vaporisez un petit peu. Si vous voyez que ça tire vraiment trop vite. Donc, vous avez fait une zone, vous en faites une autre. Vous vaporisez un petit peu la zone qui vient d'être faite pour pouvoir faire la suivante et venir fondre les deux éléments les uns dans les autres. La zone, quelle taille ? Alors, ça dépend, comme je dis, de beaucoup d'éléments extérieurs. Ça dépend de la dextérité aussi de celui qui pose. Essayez, voilà, je pense qu'un à deux mètres carrés, c'est souvent ça. Mais un mètre carré, c'est bien. Faites un mètre carré et puis vous faites les raccords sur toute la périphérie de ce qui a déjà été posé. Un autre point important aussi, c'est quand vous posez les enduits, on va toujours poser. Donc, celui-ci est déjà posé. On va venir, on va aller, comment je dis, on va aller vers la surface qui a déjà été faite. Et ça, c'est valable pour les enduits, c'est valable pour les peintures. On ne va pas partir de la surface qui est faite et puis continuer à dérouler comme ça. Donc, ce que vous allez faire, vous partez de la surface, elle est faite et vous réétalez et vous allez venir vers la matière. Comme ça, vous pourrez vraiment vous appuyer dessus. Vous pourrez talocher et puis mieux respecter ça. Donc, un bon mnémotechnique, c'est pensez toujours la matière fécale ou la matière fécale. Donc, vous avez votre enduit. Il va falloir que l'enduit que vous posiez soit calé par la matière qui existe déjà, la matière fécale. Je pense que celle-là, vous la retiendrez. Ensuite, voilà, c'est un petit peu ça. Donc, soignez les raccords avec les peintures et puis avec les enduits. On continue. Comment bien rater les 18h30 ? Ça, on est bien de côté timing. Trop mouiller son enduit, c'est aussi quelque chose que je vous conseille pour la raison qu'on a donnée tout à l'heure. Donc, mettez bien, bien beaucoup d'eau. Comme ça, en s'évaporant, elle va laisser la place à l'air aux craquelures et éventuellement au poudrage et autres joyeusetés. L'idée, c'est quoi ? Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme note ici ? Bon, là, c'était un petit peu évident. Mais le problème, quand on mouille trop son enduit, c'est que ça a l'air plus simple. Ça a l'air plus simple parce que vous vous dites, comme ça, je l'applique, ça va plus vite. Il y a moins de résistance puisque forcément, il y a moins de grains, il y a moins de frottements. Donc, ça va s'étaler plus vite. Et puis, ça séchera plus lentement, mais ça, ce n'est pas grave. Mais en fait, ce n'est pas exactement ce qui se passe. C'est le problème de ce que je disais tout à l'heure. Plus il y a d'humidité, si le support n'est pas capable d'absorber cette humidité, elle va partir dans l'atmosphère et puis elle va laisser des fissures et des fissurations. Donc, quand vous voyez que votre enduit est en train de fissurer, c'est ou il y a trop de liant, vous vous souvenez, le liant est en train de tendre et puis déchire la surface, ou alors il y a trop d'eau et du coup, le phénomène est le même. Un autre problème, si votre enduit est trop liquide, c'est que sur la taloche, ça va être une galère. C'est que vous allez le poser, vous allez essayer de l'appliquer et puis ça va couler partout, vous en aurez sur les godasses. L'avant-bras plein de chaud avec la taloche en bois qui frotte, qui frotte, qui frotte. Et puis voilà, l'os apparent. Enfin voilà, je ne vous fais pas un dessin, ça va, vous en aurez partout et ce ne sera pas agréable, en tout cas pas comme vous le pensiez. Donc c'est ça, quand l'enduit est trop sec ou qu'il n'est pas assez mouillé, pour rester sur l'exemple, là vous allez forcer. Là vous allez forcer parce que c'est comme si vous poussiez simplement du grain. Et du coup, ça va vous faire beaucoup plus travailler le poignet, ça va être plus physique, ça va être plus lourd sur la truelle. Donc on va dire physiquement que vous allez être plus éprouvé et même à l'application, vous allez faire des couches super épaisses parce que justement, il n'y a pas de contrôle. Vous pouvez pousser toutes vos forces, il y a les grains qui résistent entre eux et puis ça ne joue pas. Donc du coup, problème, 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 problème. Le problème, si c'est trop épais, vous pouvez me dire, ce n'est pas grave, j'en mettrai un peu plus. Mais le problème, si c'est trop épais, c'est que ça fait vite beaucoup plus de matière à préparer. Et voilà, autant s'économiser le plus possible. Ça coûte vite beaucoup plus cher, bien qu'effectivement, si on ne met pas assez de liant, même si c'est la bonne quantité de liant, ça coûte vite beaucoup plus cher parce qu'il y a plus de matière à mettre sur le mur. Et puis, comme je dis, ça s'appuie très difficilement. Donc voilà, pas trop sec. Et le pire du pire, c'est qu'au final, un enduit qui est trop sec, qui est appliqué sur le mur, il va avoir tendance à fariner. Particulièrement avec la chaux. La chaux, c'est vraiment un produit exceptionnel, mais c'est un produit qui est très versatile. Donc, il est très, comment on va dire, tatillon. C'est-à-dire que ça, il fait trop chaud, il fait trop froid, ça tire trop vite. Donc, il faut vraiment apprendre à dompter la chaux. Et ça, ça fait partie des autres soucis. C'est que si l'enduit sèche trop vite, la chaux n'a pas le temps de faire sa carbonatation. La carbonatation, c'est quoi ? La carbonatation, c'est quand on passe d'une matière liquide ou en tout cas fluide à une matière solide. La carbonatation, c'est quand la chaux redevient calcaire, qu'elle redevient pierre, qu'elle redevient caillou et qu'elle reminéralise, donc qu'elle redevient dure. Et si ce processus n'est pas fait correctement, elle a envie de prendre son temps à la chaux. Elle n'est pas pressée, elle a envie d'aller doucement, elle aime bien être arrosée. Donc, elle a envie d'être dans un milieu humide pour faire les choses à son rythme et pour pouvoir devenir le plus solide possible. Et si l'enduit est trop sec, ce temps-là, elle ne peut pas le prendre. Donc, elle ne carbonate pas bien. Si en plus, le support est trop sec, comme on en avait parlé tout à l'heure, que vous avez oublié de vaporiser, oublié d'humidifier le support, ça va pomper en plus le peu de flotte qu'il y avait dans l'enduit. Et là, on va avoir un enduit qui se dit brûlé. Donc, c'est un enduit où l'eau a été tellement vite absorbée qu'au final, on dit qu'il est brûlé, on dit qu'il ne va pas tenir. Et résultat d'une mauvaise carbonatation, donc premier, c'est que l'enduit ne va pas tenir sur son support. Et deuxième, les grains ne vont pas tenir entre eux. Pourquoi ? Parce que la chaux n'a pas eu le temps de devenir aussi solide qu'elle ne voudrait. Et là, on a du poudrage, on a du farinage, on a, vous passez la main, vous en avez plein de fûtes. Et puis, vous passez le balai tous les deux jours dans le salon parce qu'il y a du grain qui tombe. Donc, voilà. Donc, la bonne quantité d'eau, c'est compliqué comme question. Quelle est la bonne quantité d'eau ? Et souvent, quand on donne des recettes, il y a souvent quelqu'un qui demande, et je crois que… Ah non, ce n'était pas dans ce groupe. Bon, passant. Il y a souvent quelqu'un qui demande, oui, mais hélo, parce qu'on va dire un volume, de chaux, de volume de sable, un petit peu, je ne sais pas, de méthylcellulose. Il y a toujours quelqu'un qui demande, oui, mais combien on met d'eau ? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas le dire. Pourquoi ? Parce que ça dépend de différents facteurs. Toutes les chaux n'absorbent pas l'humidité de la même manière. Tous les sables ne travaillent pas pareil. Et en plus, il y a certains sables avec lesquels vous allez travailler sur votre chantier qui sont déjà humides parce qu'il a plu, parce que c'est le matin, il y a la rosée ou je ne sais quoi. Et du coup, ces sables-là sont déjà chargés d'eau. Donc, si on vous donne une proportion d'eau à respecter, eh bien, on prend un gros risque. On prend un gros risque parce qu'il faudrait dire tant d'eau avec du sable sec et telle et telle condition. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. On va continuer. Ça, toujours ? Bougez les mains. Ouais ? Cool. Ensuite, pour bien rater ces enduits, donc jusque-là, on était sur du structurel. Ça tombe, ça poudre, ça fissure. Ce n'est pas top. Là, on va aller sur du « c'est pas joli ». Donc, on va aller sur de l'esthétique. Et donc, il va falloir, vous allez peut-être vouloir des couleurs, principalement avec l'épée peinture. Il y a plusieurs règles à respecter. Bien préparer ses pigments et ses oxydes. Donc, dans les pigments, il y a deux familles principales de pigments. Il y a les ocres qui sont à base de terre. Voilà, ce sont des terres naturelles en creuse. Et puis, c'est des terres de couleur, tout simplement, et qui sont colorés, finalement, par les métaux qu'elle contient. Donc, il y a des minerais dans la terre. Et ces minerais s'oxydent d'une manière ou d'une autre. Et puis, ils apportent différentes couleurs en s'oxydant de différentes manières avec différents alliages. Donc, ça, ce sont les ocres. Et puis, il y a les oxydes, justement, qui sont des pigments, on va dire, synthétiques, ou en tout cas, des pigments qu'on a volontairement activés. Et comment on a fait ? On a pris des minerais, on a pris différentes bases. Alors, ça peut être des bases de zinc ou des bases d'aluminium. Enfin, je ne suis pas un expert là-dessus. Et on a provoqué une réaction chimique qui fait que ces matériaux ont oxydé et ont changé de couleur. Donc, typiquement, le verre de gris que vous avez avec le tuivre qui va changer de couleur avec le temps. Et bien, voilà, les pigments, c'est la même chose. On va verser de l'acide, du basique, voilà. Et on va faire un petit peu, on va faire un peu joujou. Et puis, il y a différentes couleurs qui vont sortir. Mais je m'égare. Donc, il faut bien les préparer, ces pigments-là. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivent souvent par cailloux. Les ocres, notamment, comme c'est des terres, ça vient par petits cailloux. Et si c'est mal mélangé à l'application, ça va se dissoudre au moment où on l'applique. Et ça va faire ce qu'on appelle des fusées. C'est-à-dire que votre grain, votre, je ne sais pas comment je peux l'appeler, mais vous avez compris, va venir s'écraser. Et ça va faire des marques de couleurs beaucoup plus foncées à certains endroits. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut essayer de les écraser. Il faut essayer de bien les mélanger avant, bien les diluer. Une bonne astuce pour ça, et notamment pour les oxydes, c'est de les mélanger avec une goutte de liquide vaisselle, une goutte de savon noir, une goutte, voilà. Je pense que c'est un dispersant qu'on trouve le plus facilement. Du coup, le savon, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il fait que toutes les molécules, elles n'ont plus envie de se voir. Elles se repoussent les unes les autres. Et au final, ça fait que ça sépare les grains, ça sépare les éléments entre eux. Donc, une petite goutte de savon. Mélangez bien vos pigments. Au besoin, et surtout si vous faites des peintures ou des huiles, des, comment s'appelle, des lasures, des choses comme ça. Là, vous allez même venir l'écraser sur une plaque en verre, écraser, écraser, écraser le pigment pour vraiment ne plus entendre le grain. Et plus il est travaillé ce pigment, plus ça va donner des résultats fins et plus on va avoir la brillance de la couleur et de la peinture qui va ressortir. Donc, voilà. Ne négligez pas ça. Mettez également la même quantité de pigments dans tout, dans toutes vos béteaux ou dans tous vos sauts de préparation, dans tous vos camions. Parce que, pareil, quand on fait sa peinture et quand on fait ses envies soi-même, on a vite fait de faire ça à la louche. Et au final, on se retrouve avec un patchwork de couleurs. Ça peut être joli, ça peut être moche. Donc, à vous de voir, notez tout. On se dit souvent, quand on fait son chantier, « Ah ouais, je fais ça, j'en mets deux. Là, je mets trois de ça. Puis on est un petit peu dans la dynamique. Et ouais, mais ça, je m'en souviendrai tout à l'heure. Et puis, on fait autre chose. Et puis, on revient. Et puis, on ne sait plus. On se dit « J'ai mis deux ou j'ai mis trois. » Non, trois, c'était hier. Là, j'ai mis « Ah, je ne sais plus. » Donc, notez tout. Ça, c'est vraiment bête, mais c'est un des meilleurs conseils. Notez tout ce que vous faites, toutes les recettes que vous utilisez. Et puis, comme ça, vous pouvez les reproduire exactement à l'identité. Pif, paf, pouf. Ah oui, tiens. Un autre point important avec les pigments, c'est que si vous en mettez trop, au-dessus d'un certain pourcentage, ils ne vont servir à rien du tout. C'est-à-dire que comme c'est des produits naturels, à un moment donné, la couleur, si vous voulez, elle va saturer et vous n'arriverez pas à avoir une couleur qui est plus importante. Donc, respectez. Et généralement, on dit 15 % maximum pour les ocres et les terres, 15 % du poids du liant, donc souvent de la chaux, ou bien 25 % pour les oxydes. Au-dessus de ça, au final, ça ne sert plus à rien parce que ça n'apporte pas plus de couleurs, mais par contre, ça apporte plus de charge. Et plus de charge, dit quoi ? Eh bien, ça commence à déséquilibrer le rapport liant-charge. Et ça, je ne l'ai pas dit. Je ne sais pas. Je ne connais pas le niveau de tout le monde, mais si vous voulez, dans les mélanges qu'on utilise, il y a principalement trois éléments. Et ça, ça compte pour les peintures, pour les enduits et tout. Il y a le liant, on en a parlé, la chaux, l'argile, la caséine, les huiles. Il y a la charge, ça va être le sable, le gravier, la poudre de marbre, le blanc de meudon. Ça va être le diluant. Donc, retenez, liant, charge, diluant. Diluant, c'est quoi ? C'est l'eau, souvent. Avec les huiles, ça va être du détergent, j'allais dire. Non, pas du détergent. Ça va être des alcools et des choses comme ça pour venir, ou des essences, merci, pour venir diluer ça. Et si on rajoute trop de pigments dans son mélange, au final, ça n'apporte pas plus de couleurs, mais ça fait augmenter le taux de charge par rapport au taux de liant. Et du coup, quand il y a plus de charge que de liant, ça poudre et on en a plein les sables. Donc, évitez de mettre trop de pigments. Et puis, faites toujours des petits essais avant. Faites vos petits tests pour être sûr de bien réussir, de bien avoir les couleurs que vous voulez, parce que ça perd beaucoup de couleurs au séchage. Voilà, il faut le savoir. Ça, c'était pour les pigments pour les couleurs. Et enfin, pour bien rater ces enduits, l'urluberlut. Alors ça, je croise de temps en temps. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Certainement, il y a des gens qui veulent trop bien faire. Mais il m'arrive souvent de recevoir des messages, des e-mails ou des appels. Et puis, on me dit, oui, Gauthier, alors écoute, là, j'ai fait mon enduit à la chaux. Alors, j'ai mis un petit peu de caséine dedans pour, je ne sais pas. Après, j'ai mis de l'huile de lin, comme ça, c'était un peu plus résistant à l'humidité. Et puis, j'ai mis du savon pour disperser. J'ai mis un peu de plâtre quand même pour que ça tire plus vite. Et la colle à bois, parce que mon beau-frère, il a refait le parquet, il avait plein de colle à bois. Et voilà. Et comme l'argile, je suis super fan, j'ai aussi mis un cinquième d'argile dedans et de la poudre de marbre et du cigatif au cas où le plâtre, il ne fonctionne pas bien. Parce que comme c'est du vieux plâtre, je n'étais pas sûr. Et du coup, dit comme ça, je pense que vous ne vous identifiez pas du tout, n'est-ce pas ? Mais en fait, essayez de faire simple. Essayez de faire le plus simple possible dans les préparations, dans les mélanges que vous avez préparés. Parce qu'on a vite tendance, plus on comprend les choses, plus on se dit, ah oui, tiens, il y a ça qui sert à ça, il y a ça, il y a ça. Je pourrais essayer comme ci, essayer comme ça. Mais au final, pour la grande majorité d'entre vous, on va dire des proportions et des éléments simples vont fonctionner beaucoup mieux que d'essayer de trop adjuventer, que d'essayer de trop rajouter de choses. Donc, d'une manière générale, j'ai envie de dire que je pense que quand on est très débutant et quand on est très expert, on va utiliser beaucoup d'éléments. le premier, parce que justement, il ne sait pas trop où il va et puis il a entendu que tout ça, c'est bon et puis que voilà, ça ne peut pas faire de mal. Le deuxième, l'expert, c'est justement parce qu'il cherche un travail vraiment précis, pointu, qu'il a identifié des raisons, des causes qui vont l'amener à amener un petit peu d'un rétenteur d'eau plutôt que de la fibre, plutôt que d'autres choses. Mais pour la grande majorité d'entre nous, d'entre vous, qui vous situez au milieu de tout ça, ce ne sera pas la peine de tout mélanger et puis d'essayer de faire l'apprenti sorcier comme sur l'image. Donc, voilà. Ah, on est déjà au numéro 7. On est déjà au numéro 7. du coup, paf, je vais faire comment, je crois que, alors excusez-moi, la présentation, je l'ai faite, je l'ai faite aujourd'hui, enfin, je l'ai faite spécialement pour vous, donc je ne sais plus trop où on en est. Bon, moi, je me mets là. Non, on va faire comme ça. Regardez, hop. Pour finir, un autre biais ou un autre, une autre bonne façon de réussir ou de louper, pardon, de louper ses enduits et ses peintures, c'est de ne pas se former, de ne pas poser de questions, de ne pas demander. Donc là, vous avez, avec Twiza, donc il y a ce super forum qui a été mis en place, qui est là pour ça, qui est là pour répondre à toutes les différentes questions que vous avez et puis, et puis, et puis voilà, donc essayez vraiment de fréquenter des gens, de voir des personnes qui l'ont déjà fait, de poser des questions, de gagner en compétences, tout simplement. Je pense que dans toutes les choses qu'on fait d'une manière générale, c'est toujours bon de se former, d'être curieux, de se poser des questions et puis d'aller en poser à d'autres personnes les plus expertes. Voilà. Et puis, faire des essais, faites des tests. Quand vous n'êtes pas sûr de vous, faites un petit échantillon dans un petit coin sur le même support, avec le même mélange que vous allez utiliser. Voyez comment ça réagit, voyez à quelle vitesse ça sèche, voyez si ça tient bien et puis voilà, vous gagnerez beaucoup de temps en vous préparant avec des petits essais, des petits tests, plutôt que de partir le jour J avec toute la famille qui est au taquet pour vous aider et puis en fait, les supports et les matériaux ne sont pas assez bien préparés. J'aurais pu dire plus de choses. J'aurais pu rajouter pas mal de points au niveau de la granulométrie, au niveau du fibrage, au niveau de l'épaisseur, ça j'en ai parlé rapidement, l'organisation de chantier. Voilà, mais je me suis dit que ces sept éléments c'était quand même les plus intéressants, les plus accessibles pour commencer. J'ai ici, donc si vous avez bien tous suivis, bam, bravo, félicitations. Et puis, donc moi c'était au cas où, c'était Gauthier de faisantlemure.com donc si vous avez envie d'informations, on va faire les questions réponses mais comme ça je termine le slide. Si vous voulez faire un tour sur faisantlemure.com vous n'hésitez pas. Un blog sur justement les peintures et les enduits. Il y a une formation gratuite que j'ai remise en ligne qui je pense vaut vraiment le coup qui traite un petit peu des autres sujets qu'on n'a pas vus là et des sujets dont j'ai parlé le plus en profondeur. Et puis, il y a des articles voilà, les sept péchés capitaux. Alors ça ne reprend pas les mêmes points, c'est intéressant, c'est pas mais qui sont sous une forme un peu vulgarisée. moi mon délire c'est ça, c'est d'essayer de faire passer des messages de la manière la plus simple et la plus cohérente possible. Parce que souvent quand on cherche des infos on se retrouve avec un jargon, des spécialistes, des voilà, tout le monde qui essaye d'épater les autres et puis au final le message se dilue pas mal là-dedans. Donc voilà, moi j'essaye de faire ça d'une manière un peu plus claire. j'espère que ça l'a été, j'espère que je ne suis pas trop à côté de la plaque et puis voilà. Donc c'était tout pour là, je vais redonner le micro le temps que je pense à Théo et puis après on va passer aux questions. Les questions je les ai ici quelque part le temps que je les trouve peut-être, ouais. Merci Gauthier, merci beaucoup d'avoir tenu en plus sur une heure, c'est une belle performance. T'es parfait sur le timing. Il y a eu quelques questions intéressantes au fil de tes explications. Je peux peut-être te les rapporter si tu as des éléments de réponse. Je peux, après, on a reçu énormément de questions ici à tous, c'est super cool mais ouais, ouais, vas-y, on voit. Non, mais faisons comme ça, on peut commencer par celles que tu as sélectionnées, je pense que tu pourras potentiellement répondre à celles qui ont été posées dans le chat et sinon, je reviendrai à celles du chat par la suite. Ça roule, ça roule, ça roule. Du coup, les questions, j'ai vu, je les ai un petit peu groupées par catégorie, j'ai eu beaucoup de questions sur les enduits isolants. Donc, les enduits isolants, il n'y en a pas. Alors, je ne sais pas par où, par quel bout je prends ça. Il n'y a pas vraiment d'enduit qui soit isolant. Il y a des isolants qui sont faits avec des liants, des liants minéraux, souvent la chaux, ou l'argile aussi. Mais ce qui se passe, c'est que les enduits, souvent, c'est des correcteurs thermiques. Donc, à quoi sert un correcteur thermique ? Il sert à éviter la radiation de froid d'un matériau. Quand vous êtes à côté d'un mur en pierre dans un château, puisque je pense que vous habitez la moitié d'entre vous dans les châteaux, vous devez le savoir. Donc, dans votre château, quand vous êtes près des murs, ça radit froid. Et vous pouvez avoir une température intérieure qui est, je ne sais pas, à 25 degrés, mais avec un mur qui radit à 17 degrés, en fait, la perception, la sensation de froid, c'est comme au ski. Quand on vous dit il fait, il fait, voilà, moins 2, mais comment, moins 12 ressentis ? C'est qu'à un moment donné, la température ne joue plus dans l'équation, elle joue moins et c'est vraiment la perception et le ressenti qui va apporter le confort. Donc, les enduits qui aident, c'est les enduits correcteurs thermiques qui vont casser un petit peu ce rayonnement froid pour avoir un rayonnement moins froid et qu'on puisse toucher la paroi sans la sentir pas. Voilà, donc ça, c'était un point sur les enduits qui sont plutôt correcteurs thermiques qu'isolants. On a demandé pour des recettes et des épaisseurs et des choses, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de recettes différentes et il y a beaucoup de choses donc je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Les supports, j'en ai parlé. Voilà, après je vais prendre la question exacte parce que les familles de supports, alors sur les murs, cloison, terre, paille, ah ouais, là j'ai fait copier-coller et bien le mieux c'est que je reprenne ça ici. Alors c'est parti, vous êtes prêts ? Vous êtes chauds ? Ouais ! Bon, c'est bien moi aussi, je suis en pleine forme, je suis content d'avoir fini la présentation parce que je ne sais pas où ça allait mais c'est cool. Tu veux nous partager ça ? Partager l'écran ? Je ne sais pas, non, j'avais compris, j'avais compris. Non, ça va être... Alors, je vais aller à la mitraillette. Si je vais trop vite, vous regarderez en replay et puis vous mettrez en lecture moins rapide mais ce sera comme ça au moins tout le monde, en tout cas la plupart, vous aurez votre question. Sur les murs, cloison de terre, paille, quelle préparation, quel type d'enduit à privilégier ? Sur la terre, on privilégie, donc minéral sur minéral, je dirais de l'argile, donc voilà, c'est l'idéal. En intérieur, sur mur bois massif, quelle précaution pour effectuer un enduit terre ? Ne le faites peut-être pas. Pas s'il y a des grandes surfaces en bois, ce n'est pas intéressant d'utiliser un enduit. La première question, c'est pourquoi un enduit ? Donc, si vous arrivez à répondre à cette question en mode, oui, parce que je trouve ça joli, ok, on va essayer de trouver une réponse, mais si c'est juste pour vous essayer à l'enduit, faites plutôt des peintures ou d'autres préparations sur le bois, ce sera plus simple. Tenue d'enduit chaud sur briques monomures dans une chambre froide, vous voyez le degré de spécificité des questions, faisabilité, précaution, recettes, je suis désolé, je n'ai pas compris. Donc, sur briques monomures, c'est des enduits à base minérale, aucun souci. La meilleure recette d'enduit de finition extérieure, ça dépend, avec de la chaux, je dirais un volume de chaux, trois volumes de sable. Je peux faire ça plus grand, c'est mieux pour moi. Quelle sous-couche pour un enduit terre sur Fermacell ? Sur Fermacell, la bonne nouvelle, c'est que l'enduit terre, il passe bien. On peut le mettre comme ça. Si vous voulez mettre une sous-couche, vous pouvez mettre une sous-couche à base de caséine. Voilà. Sinon, ça passe bien l'enduit terre sur le Fermacell. Après, si vous voulez faire de la chaux, c'est mieux de prendre une sous-couche du commerce, souvent acrylique. Les sous-couches, au final, on vient souvent vers de l'acrylique. Il y en a des plus chères qui sont silicate, qui sont d'autant meilleures, mais c'est un petit peu plus cher. enduit terre isolant. Pour appliquer un enduit terre isolant. Je m'excuse, il y a tellement de questions. Ça doit être assez compliqué à suivre. Je m'excuse pour vous. Non, ça va, on suit. Parce qu'il y a des questions que je ne peux pas poser parce que c'est trop spécifique ou je ne comprends pas bien. ou alors c'est hors-sujet simplement. Quel avantage et inconvénient entre la terre et la chaux ? La terre, c'est magique. La terre, c'est le passé, c'est le présent, c'est le futur. C'est vraiment superbe. Moi, le gros avantage que je trouve à la terre, c'est que vous pouvez vous entraîner avec la terre. Vous pouvez faire votre enduit, louper votre enduit, reprendre votre enduit, laisser votre enduit, revenir cinq ans plus tard, terminer votre enduit. Et ça, avec la chaux, ce n'est pas possible parce qu'elle tire et à un moment donné, il n'y a plus de louvrabilité, elle fait qu'il n'y a plus. Donc, ce ne sera pas bon. Donc, moi, le gros avantage de la terre, hormis qu'il n'y a pas de cuisson, qu'il y a des ressources locales qui soient malléables, qu'on puisse le travailler, donc l'idée, comme on dit, c'est égal. C'est solide. L'inconvénient de la terre, ça va être qu'il est un petit peu plus fragile. Après, ça dépend de quoi vous avez besoin. Il y a des argiles qui sont quand même bien, bien dures. C'est toujours plus dur qu'on l'imagine. Et si vous voulez, vous pouvez faire un badigeant de chaux sur votre mur en terre. Là, c'est parfait. Ça stabilise. différence entre chaux aérien et chaux hydrauliques. J'ai des articles sur le blog. Vous tapez sur Google et dès que vous trouvez « Faisons le mur », vous cliquez dessus. Différence entre chaux aérien et chaux hydrauliques, tout ça, je l'explique là. Et en plus, je peux faire un peu de pub. Demain, on fait un live avec Luc Nepple. Alors, il y a un truc assez fascinant qui est en train de se passer en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a des scientifiques qui ont repéré que le béton romain avait des propriétés géniales. ça, on le savait parce que c'est des bétons de chaux qui finalement, ils sont là depuis 2000 ans. Il y a tout plein de bâtiments, que ce soit le Colisée, le Panthéon, tout ça, le Dôme, un Dôme qui a 2000 ans. Enfin, voilà. Alors que nous, les bétons de ciment qu'on utilise, au bout de 150 ans, ça commence à partir en cacahuètes. Donc là, ils ont découvert comment obtenir un béton romain, comment le préparer. Donc, on savait déjà pas mal de choses. C'est très intéressant, c'est un peu technique, mais surtout, demain, on fait un live avec Luc Nepple qui tient un blog qui s'appelle Patrimoine Façade. Et du coup, on va échanger sur ce sujet. Et là, l'accroche, alors si je vous dis ça et que vous ne venez pas, c'est que vous n'aimez pas la construction écologique, le truc, c'est que ce mortier-là, il est auto-cicatrisant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus le temps passe et plus il subit, on va dire, les aléas du temps, plus il va durcir. C'est un vrai, c'est un gros délire, mais en fait, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'ils ont observé. Et finalement, ça a été scientifiquement, c'est le MIT de Howard, de je ne sais quel laboratoire, machin, bidou, truc, qu'ils ont remarqué ça. Et on sait pourquoi aujourd'hui avec la spectrologie, dans la spectro, enfin voilà, ils ont analysé ça avec des spectres. Et puis on sait. Donc, demain, live à quelle heure ? À 15h sur YouTube, allez voir la chaîne Faisons le mur YouTube. J'ai partagé un lien tout à l'heure. Merci, c'est cool. Je ne sais pas si tu as terminé avec les questions, sinon il y en a pas mal qui sont arrivés dans le film. On va faire le live, c'est peut-être mieux de faire les questions qui sont arrivées. Les gens sont là, donc c'est vrai qu'avant qu'ils partent. T'as raison, t'as raison. Alors, tchac, tchac, il y a Valérie qui nous demandait, qui a répondu un peu tout à l'heure, mais s'il existait des enduits naturels extérieurs ? Je pense qu'il n'y a pas partiellement répondu. argile, même les enduits à l'argile, on peut les utiliser en extérieur, c'est bien. Les enduits à la chaux, clairement, c'est très solide et voilà, ça suffit. C'est déjà ça. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Oui, vas-y. C'est une maison des années 80, donc c'est des gros crépits assez bruts. Et en fait, est-ce qu'il faut enlever ce crépit de ces murs extérieurs et revenir à l'agglot ? Parce que je suppose que dessous, il y a de l'agglot, je n'ai pas gratté, mais je devais y avoir ça ou on peut faire ça par-dessus ? Alors, par-dessus, vous pouvez, mais moi, je ne le suggère pas. La question, c'est, est-ce que vous voulez, vous devez enlever l'enduit ? Pourquoi vous voulez enlever l'enduit ? Est-ce qu'il y a des désordres à l'intérieur de la maison ? Des désordres humides ? Oui, il y a des désordres humides, oui. Est-ce qu'il y a des grosses fissures ? Est-ce que ce n'est pas joli ? Tout ça. Donc, si c'est des problèmes humides, en fait, la logique, si vous voulez, ne pas faire, je ne sais plus quelle était la phrase, mais la chose la plus écologique, c'est celle qu'on ne fait pas. Donc, si on veut vraiment essayer d'avoir une empreinte carbone la moins grosse possible, on va essayer d'éviter de faire des travaux entre guillemets inutiles. Donc, si on ne voit pas de désordre, on essaie de ne pas faire. Et du coup, là, ce que vous pouvez faire, par exemple, parce que c'est un gros boulot de faire tomber une façade, c'est de piquer, par exemple, à un mètre du mur, à un mètre de hauteur, vous tapez une ligne à un mètre de cordeau, vous enlevez toute la partie basse, l'humidité, elle vient du sol, elle vient par les parties basses, et du coup, ça va permettre aux pieds de mur de sécher, et du coup, il n'y aura plus d'humidité, ça ne va pas monter plus haut. Et ça, ça va déjà donner un bon coup d'air à la maison, ça va l'assainir beaucoup, et après, vous pouvez faire un enduit à la chaux dessus. Gros avantage, pas besoin d'échafaudage, pas besoin de tonnes et tonnes de matériaux, puis voilà, c'est de la chaux. Donc ça, c'est pour, on va dire, l'appoint, vous pourriez faire ça, ou alors, si vous voulez tout enduire, il faut piquer, pardon, j'aurais dû répondre tout de suite, il faut piquer, on ne va pas remettre une couche d'enduit sur un enduit en plus, qui plus est un enduit de ciment certainement. Merci. Bonjour. Merci. Attendez, je vais continuer les questions. Il y a Lina qui demandait s'il était possible de colorer un enduit en ajoutant des tomates réduites en poudre. Oui, ça fait office d'une charge colorée, et du coup, ça va charger la masse, ça va colorer la masse, mais pas forcément énormément. Et le truc sympa, c'est que rajouter des tomates dans un enduit à la chauve, des tomates réduites en poudre, ça crée une réaction poudre-zolanique, je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, mais si vous êtes là au live demain, et ça fait que l'enduit va être plus solide. Voilà. Maintenant, gros problème, comment je réduis ma tomate en poudre ? J'espère que tu y as pensé, parce que ça va être long. Voilà. Yes. Merci, Gauthier. Il y a Diego qui nous demandait, je ne sais pas quel est le bien pris. Diego nous demandait, je pense que c'est au moment où tu parlais des problèmes structurels, quand on est débutant, s'il vaut mieux pratiquer en fin automne, par rapport au taux d'humidité, je pense. Fin automne ? Oui, ça dépend de où tu habites. Mais oui, c'est mieux ça que d'avoir un enduit qui tire trop vite. Parce qu'en plein été, on ne travaille pas, par exemple, ni la chaux, même l'argile, pas trop, mais la chaux, en tous les cas, en plein été, on ne travaille pas parce qu'il y a trop de rayonnement direct. Voilà. Je pense que c'est ça la question. Il y a Geoffrey qui demandait si tu avais des plans pour trouver de l'argile sous forme de 20 kilos. Alors, allez voir Alliance 4, ce n'est pas du 20 kilos, ils font des big bags, c'est une tonne. Mais non, si, ils font du 20 kilos, je suis bête. Oui, ils font des 5 de 20 kilos. Alliance 4, c'est une super adresse. C'est incroyable ce qu'ils ont fait, je n'ai pas rentré dans le délire, mais c'est un couple, ils ont monté un truc, ils ont creusé leur terrain, ils tamisent leur terre, ils la récupèrent, ils l'ensachent, ils la vendent et elle est géniale. C'est la terre de Komelle, Alliance 4.fr. Yes, merci. Il y a Imed qui dit, alors ce type d'enduit, je ne sais pas de quel il parle, mais si ça pouvait améliorer le confort acoustique à l'intérieur d'une chambre. C'est vrai que la question de l'acoustique, ce n'est pas trop posé, mais… Oui, ça peut, des enduits fibrés, je dirais alors, l'acoustique, c'est masse, ressort, masse. Donc, si on n'a que quelque chose de très dur, les bruits d'impact vont beaucoup résonner, ils vont beaucoup, comment on va dire, ils vont beaucoup traverser, ils vont beaucoup se propager. Si on a quelque chose de trop mou, cotonneux, ça va un petit peu arrêter, mais ça va passer. Donc, l'idée, c'est d'avoir dur, mou, dur. Et du coup, les enduits fibrés, ils font bien ça parce que justement, ils ont des cavités et avec la chaîne VOT notamment, le chambre est un excellent, comment, pour les enduits, le chambre est excellent acoustiquement et aussi au niveau des rayonnements électromagnétiques et puis tout ça. Mais chambre magique encore. Il y a Vanny qui pose une question granulo. Elle voudrait enduire un mur en beaux en réutilisant la terre du mur. Alors, sa question, c'est à combien je dois tamiser ma terre pour avoir un enduit de granulométrie correct ? Pas trop fin pour m'éviter trois semaines de tamisage. Il faut tester. Il faut tester parce que toutes les argiles sont différentes. Donc, avec certaines argiles, tu peux juste prendre la terre comme ça, tu la mouilles et tu l'étales. Avec d'autres, il va falloir rajouter un petit peu de grain et de charge. Il faut faire un test. Il y a Geoffrey qui demande quoi mettre sur un mur en pierre avec de très vieux joints en seau. Eh bien, rejointer à la chaux si les pierres sont belles. On peut laisser apparentes rejointer à la chaux. Sinon, un enduit de chaux dessus, ça va bien. Donc, gobti, couche de corps, couche de finition pour couvrir le tout. Et si c'est, on va dire, un mur nord ou un mur nord-ouest qui sont beaucoup plus sujets au froid, au vent et puis aux intempéries, même si c'est à l'intérieur, peut-être sur un mur nord, typiquement, un enduit. Vous savez, je suis fatigué, je perds les mots. un enduit thermique. Donc, avec de la chaux dedans, avec du chanvre dedans. Je vais avancer sur les questions alors. On va t'épargner. On dépasse un peu l'heure. Alors, il y avait juste, du coup, Isabelle qui demandait, par rapport à la chaux, on se protège pour la manip, mais le risque existe-t-il toujours après le mélange à l'eau ? Oui, la chaux, c'est ça. La chaux, elle s'active avec l'eau et du coup, le risque, il reste là. On en fait des tonnes, mais il y a beaucoup d'artisans qui ne devraient pas le faire, mais qui travaillent la chaux sans les gants ou beaucoup. Donc, ce n'est pas dramatique, mais il peut y avoir des risques de brûlure quand même sérieux. C'est vrai qu'il ne faut pas que je dise ça comme ça. Non, il peut y avoir des risques de dessèchement sérieux. Parce qu'en fait, la chaux, ce qu'elle fait, c'est qu'elle, on l'a chauffée pendant 24 heures ou je ne sais pas combien de temps à 1200 degrés. Elle sort de là, elle en a mal, elle dit, moi, je veux récupérer toute ma flotte et du coup, dès qu'elle rentre en contact avec quelque chose d'humide, même si elle a été éteinte avant, elle va venir pomper, pomper, pomper toute l'humidité qu'elle trouve et du coup, elle va pomper l'humidité aussi de la peau, donc entre autres. Mais il y a aussi la brûlure basique qui est plus chimique. Ouais, passons. Ouais. Et si tu dois te rincer les mains, toujours rincer avec de l'eau avec un petit peu de vinaigre parce que des fois, tu travailles la chaux, tu te laves les mains, tu vas manger et en fait, tu t'es juste lavé à l'eau et en fait, il y a encore de la chaux partout là et elle est toujours active parce que tu n'as qu'utilisé de l'eau. Donc, pour désactiver la chaux, un petit peu de vinaigre. Je vais encore prendre les deux, trois questions du tchat et puis les trois questions de main levée et puis je pense que ce sera pas mal. Il y a Marlène qui revient sur les tests. Elle dit, lors d'un test, pour valider son enduit, combien de temps attendent pour être sûr que notre recette est la bonne ? Que ce soit sec. Et si c'est un enduit à la chaux, normalement, on dit jusqu'à 28 jours mais en vrai, la chaux, elle peut prendre 250 ans avant de tirer mais dans des conditions normales, au bout de deux semaines, c'est largement bon. Normalement, s'il y a un problème, tu le vois déjà au bout de quelques jours. Je vais donner la parole à ceux qui ont levé la main. Je vous demanderais juste d'être bref par rapport à la présentation des problèmes pour épargner un peu Gauthier et pour laisser un peu de temps pour les autres. Mais Muriel, tu as levé la main en premier si tu veux prendre la parole. Excuse-moi. Le micro fonctionne. Bonsoir. Du coup, c'était pareil, un problème de remontée capillaire sur une maison en mur et torchis. Ce sont des gros murs. Ils ont été recouverts par du ciment et du coup, il y a des remontées capillaires à différents niveaux et même sur le mur mitoyen avec la personne d'à côté. du coup, est-ce que je dois enlever tout ce qui recouvre ces gros murs et quel type d'enduit pour assainir les murs ? Il n'y a pas de vide sanitaire dessous, c'est construit directement sur la terre. Ouais. Ok, ok. Du coup, oui, ok, Du coup, ça résonne. Il faut couper le micro, Muriel, je pense. Ouais, Muriel, tu peux couper le micro. C'est bon. Oui, donc il faut enlever, il vaut mieux enlever tout ce qui n'est pas perspirant. On a beaucoup parlé de la perspirance ces dernières 10-15 ans. La perspirance, c'est le mur, il a besoin de respirer. De l'eau dans le mur, ce n'est pas un souci. Voilà, il y a toujours eu de l'eau dans les murs, ce n'est pas vraiment un problème. Le problème, c'est quand l'eau, elle n'arrive pas à sortir. Donc, quand on a un revêtement qui empêche un lot de sortir, là, elle reste dans le mur, ça masserre, entre guillemets, et là, ça crée des désordres qui ne sont pas vraiment pas très cools. Du coup, des deux côtés du mur, le plus bloquant, on va mettre un enduit. Il n'y a qu'une seule personne qui m'a dit qu'elle n'était pas d'accord avec ça. Tous les autres artisans et moi-même, on utilise des enduits à la Pouzzolane. La Pouzzolane, c'est une roche volcanique qui a été de la ville de Pouzzol, et voilà, je vous passe l'historique. C'est une argile cuite qui est très aérée et qui, dans l'enduit, justement, elle va aérer l'enduit et puis elle aide à faire l'humidité à migrer à l'intérieur de l'enduit. Du coup, grossièrement, les recettes, généralement, pour les enduits, c'est un volume de chaud, trois volumes de charge. Là, tu fais un volume de chaud, deux volumes de sable et un volume de Pouzzolane. Tu peux aller jusqu'à la moitié de Pouzzolane, mais ça ne sert à rien d'aller plus. Voilà pour la réponse. Merci, Gauthier. Eva, tu veux poser ta question ? Il y a la famille de Camille aussi qui nous fait coucou. Bonjour. On peut s'exprimer ou pas ? Qui prend la parole ? C'est juste que j'essaie de respecter les personnes qui ont fait coucou. toujours désorganisées. Oui, alors, est-ce que c'est à moi ou pas ? C'est Eva ? Eva, oui, oui. Oui, voilà. Alors, moi, je construis une maison en ciporex et donc, je dois faire tout en enduit dedans et je voulais savoir qu'est-ce qui tiendrait le mieux sur le ciporex parce que c'est un peu particulier. C'est du… C'est une base… Je ne sais pas si c'est du minéral, le ciporex. Je pense que c'est minéral, oui. Oui, c'est du plâtre expensé. Le ciporex, c'est particulier. Le problème du ciporex, c'est qu'il est très gourmand en eau. Il va boire, boire, boire de l'eau. Tu mouilles, tu mouilles, ça ne sature jamais. Du coup, ça peut être un problème avec la chaux mais c'est quand même la chaux le plus… le plus… le plus sympa de la chaux ou de l'argile. De toute façon, les enduits naturels, ça ne va pas que je sache. Là, il faut que je réfléchisse avant de faire une bêtise mais c'est souvent ça qu'on utilise. Donc, c'est selon vos goûts ou de l'argile ou de la chaux mais si c'est de la chaux, bien mouiller les murs. Vous pouvez les asperger avec de l'eau, avec du sel d'alain dilué dans l'eau. Ça bloque un petit peu l'absorption du ciporex et puis ça permet d'avoir… ça permet d'éviter les problèmes. Mais en tout cas, ça va aller vite. Il faut juste savoir que ça va dérouler sur le ciporex. Ok, merci. Merci, Gauthier. Et Bachelot, alors je ne sais pas si c'est ton prénom. Je vais pouvoir réactiver ton son. Voilà. On t'entend. C'est bon ? Moi, c'est pour un enduit sur fibre de bois. J'ai deux couches de 2 cm de fibre de bois dans une roulotte et il y a du grillage derrière. Donc, c'est assez léger comme structure et je voulais savoir quel enduit on pouvait mettre pour ne pas que les frelons ils viennent m'embêter la nuit parce qu'en fait, j'ai fait un repère à frelons. Mais c'est avec toi que j'ai échangé, Bachelot, non ? Je ne t'avais pas répondu dans la roue. C'est ça ? Oui. La réponse est toujours la même. Mais c'est un enduit à résine, c'est ça ? Non, 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 de la chaux. Tu peux utiliser de la chaux, mais après, c'est pas l'idéal parce que, comme je disais tout à l'heure, minéral, minéral, végétal, végétal. Mais par contre, là, il faut utiliser une sous-couche et la sous-couche, il va falloir, ouais, là, il faut une bonne sous-couche. Donc, souvent, c'est des produits acryliques. Il y a une marque qui fait ça, ça s'appelle Pavatex et du coup, ça demande aussi un tramage pour être plus sûr, il faut tramer parce que c'est ce que je t'avais répondu, le problème, le problème pas, mais une chose à prendre en compte avec la roulotte, c'est qu'elle bouge, c'est que ça vibre, tu vois, des fois quand tu te déplaces ou quoi. Et si toutes ces vibrations ne sont pas absorbées, et du coup, ça augmente le risque, si tu veux, de cisaillement, des risques un petit peu, les risques, tout simplement. Du coup, ouais, il faut un petit peu tramer à l'intérieur et puis, tu peux mettre de la chaude, tu peux mettre de l'argile, ça va bien. Et dans la mesure où tu as mis une sous-couche qui va vraiment faire l'interface entre la fibre de bois et l'enduit, eh bien, l'enduit va dire, bon, c'est bon, j'ai mon accroche chimique, mon accroche mécanique, j'ai mon accroche chimique parce que la sous-couche, elle est compatible et voilà. Et après, il ne faut pas que ce soit du fibre de bois, il ne faut pas qu'elle soit souple, tu vois, il faut que ce soit quelque chose de la fibre de bois rigide et puis, ouais, en gros, c'était, en gros, c'est ça, pour faire court. Donc, un enduit très léger en premier, un lait de chaud directement sur la fibre de bois pour, disons, et puis après, l'enduit. une sous-couche sur la fibre de bois, une sous-couche tramée idéalement parce que, pour les risques de mouvements et puis, tramée, je ne sais pas, c'est tramée avec quoi, avec du grillage ? En fait, si tu veux faire fin, là, non, pas du grillage parce que ça va te faire une grosse épaisseur. Si tu veux faire fin, dans ce cas-là, ce sera fibre de verre, c'est ce qui est certainement plus simple. D'accord. Ouais, donc, ce n'est pas idéal. Après, ça dépend un petit peu, on va dire, des convictions de chacun sur les produits et tout. Mais, ouais, fibre de verre, ce serait peut-être le plus simple pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'épaisseur parce que l'idée, c'est toi, ta roulotte, tu n'as pas envie de lui rajouter 200 kilos d'eau, tu vois. Donc, il ne faut pas que l'enduit, ça te rapporte. C'est pour éviter les bestioles qui rentrent. c'est pour éviter, ce n'est pas un enduit qui soit bien, c'est juste pour éviter aux insectes, éviter les insectes de rentrer, en fait. Voilà. Et merci, beaucoup. Merci à toi. On prend une ultime question. Après, je pense qu'on pourra tous aller tranquillement dîner. Léna ? Oui, j'avais posé une question, merci. J'avais posé une question par écrit avant, parce que moi, je dois remplir un mur à colombage, un mur en fait des grandes poutres en bois et je dois remplir entre les grandes poutres. Donc, moi, c'est de la paille et de la terre et un peu de sable. C'est bon, c'est prévu. Mais si vous avez un conseil ou un contact, parce qu'il y a différentes techniques pour combler, c'est assez épais. Il va falloir que je comble de 15 centimètres d'épaisseur. C'est pour savoir, je sais qu'on peut mettre des clous, du grillage, des morceaux de châtaignier, des bois en travers, mais j'ai eu plein de techniques différentes. Je ne sais pas s'il y en a une conseillée plus que d'autres. Elles fonctionnent toutes, ça dépend du temps que vous avez, ça dépend des qualifications que vous avez. Donc, une classique, c'est ce qu'on appelle des quenouilles. Je ne sais pas si ça s'appelle quenouilles sur le colombage, mais l'idée, c'est de mettre justement des traverses en oiseutier, en châtaignier. Et dessus, vous allez enrouler de la terre paille. C'est ça, oui. Donc là, ça tient. Après, combien de temps vous voulez attendre ? Est-ce que vous avez le temps d'attendre que ça sèche ? Oui. J'ai toute l'année pour le faire. Est-ce que sinon, après, vous pouvez remplir avec de la brique ? Vous pouvez remplir avec toutes sortes de maçonnes. Vous pouvez maçonner des pierres aussi. Mais le plus simple et le plus agréable et le plus économique, c'est certainement le terre paille. Moi, c'est ce que je ferais. c'est aussi comme ça que ça se fait en Alsace et en Bretagne. OK. Et juste dernière, c'est le silicate que vous avez mentionné. Ça marche aussi parce que j'ai dû faire ma selle sur des cloisons intérieures et je cherche justement une accroche et vous parliez de silicate. Vous avez un produit précis ? Non, je n'ai pas le nom mais je sais que K-E-I-M doit faire des sous-couches au silicate. K-E-I-M D'accord, merci. C'est une peinture naturelle et voilà. Par contre, j'ai une requête, Théo. Oui, dis-moi. C'est pour la famille de Camille. J'aimerais quand même qu'ils posent leurs questions. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Vas-y, vas-y. Merci beaucoup, c'est trop sympa. Bon, nous, c'est une question un peu basique. À mon avis, c'est pour ça qu'elle a été retenue. On le comprend mais comme on est grands débutants, on vient d'acheter une maison de campagne ancienne en pierre et ils ont tout refait au plâtre. Voilà, sauf que nous, on voulait appliquer du correcteur thermique sur les murs et l'idée, c'est de savoir si ça peut accepter de l'isolant ou s'il faut mettre une sous-couche ou alors s'il faut tout enlever pour tout recommencer. Oui, j'ai vu, j'ai vu la question. Alors, il faudra couper le gros. Voilà, du coup, le plâtre, alors sur le plâtre, c'est un peu la chaux et le plâtre, c'est une longue histoire. Par où commencer ? Le plâtre, il absorbe beaucoup et beaucoup l'humidité. Donc, lui, il va avoir tendance à dessécher la chaux quand on veut la poser dessus et du coup, ce n'est pas super pour un enduit normal. Après vous, vous cherchez un enduit correcteur thermique. Donc, vous allez faire quelque chose qui sera peut-être un petit peu plus épais. Mais de la même manière, la chaux ne va pas trop tenir sur le plâtre. En tout cas, pas la chaux hydraulique et pas sous forme d'enduit. Du coup, solution où vous faites une sorte d'habillage, c'est-à-dire que vous faites une structure en ossature, une petite ossature bois assez légère dans laquelle vous allez faire par exemple du chauchanvre banché. Donc, vous allez mettre l'ossature, je ne sais pas dans quel sens on me met. L'ossature est là, dessus, vous allez mettre une débanche. Deux dents, entre le plâtre et la banche, vous allez couler du chauchanvre et puis vous allez laisser tirer et puis l'enlever. Mais après, il faut vraiment bien réfléchir à comment ça va, ça tienne au mur, que ça solidarise contre le mur. Et après, la meilleure solution en vrai, c'est si vous devez enlever le plâtre, enlevez le plâtre. Ça va vite, c'est malléable, ce n'est pas une grosse galère, ça va faire un petit peu de gravat et puis de chantier. Mais voilà, si vous pensez le recouvrir, enlevez-le, ça évite d'avoir des maisons millefeuilles où au final, quand on pique un mur, on se rend compte qu'on a gagné 5 mètres carrés dans la pièce. Donc, ouais, mais je sais que tout le monde n'a pas le temps, tout le monde n'a pas forcément envie. C'est ça. Merci beaucoup C'est pour la nouvelle génération que je fais ça, comme ça. Dites-lui faisonslemur.com à la petite. Je vous ai mis le lien de la chaîne YouTube de Gauthier aussi si vous voulez assister au live demain et puis vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site. Écoute, je crois qu'on a tenu à peu près, on a dépassé de l'heure. Il n'aurait quand même peut-être que c'est le moment de se dire au revoir. De toute manière, je vous ai passé pas mal de liens. Je vous enverrai un mail avec évidemment les coordonnées de Gauthier. Si vous voulez prendre contact avec lui pour voir ses formations, vous allez aussi recevoir la gazette de Twiza aujourd'hui, normalement, si vous êtes inscrit chez nous. Il y a du coup les informations concernant sa formation qui commence lundi, si je ne m'abuse. Voilà, formation gratuite. Allez voir sur son site. Je vous remercie toutes et tous pour ce bon moment ce soir. Merci Gauthier pour la performance. Je te transmettrai les compliments du chat. Il y a des choses très belles. Avec plaisir, avec plaisir tout le monde. c'est un peu plaisir, c'est tout. Bon, merci bien. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Je vous souhaite bon appétit. Et puis, on se voit vite sur nos futurs événements. Merci et au revoir. Au revoir à tous.